Musique C'est la dot et ça y est On passe au niveau supérieur Question d'aquarium Vous voyez à bas à gauche le petit aquarium que j'avais C'était nombreux à me dire qu'il n'allait pas du tout C'est pourquoi j'ai investi C'est un aquarium bien plus grand Pour recevoir De faire La qualité Et pour les poissons Donc c'est toujours un truc plutôt agréable Donc là je viens de recevoir mon Mon nouvel aquarium Alors je suis pris avec des plates végétales Des plates végétales Et oui J'ai envie de faire un aquarium totalement végétal Alors il y a Je suis assez bien équipé On m'a bien renseigné Donc c'est d'abord une plaque Donc c'est la plaque supérieure Celle qui va venir sur l'aquarium Qui viendra se poser délicatement 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 Sur l'aquarium Ensuite Dans ce magnifique Une plante Une plante Alors c'est une plante d'un plastique Je la mettrai pour décorer Donc pourquoi pas Mais la source c'est pas l'objectif L'objectif de mon aquarium Et je vous rappelle 100% naturel Ça c'est un petit produit qu'il faut mettre Au début de l'aquarium Parce qu'au début c'est de l'eau du robinet Certes elle est potable Mais pour les poissons c'est compliqué Un peu de nourriture Pour les poissons c'est compliqué Evidemment Mais bon Ça c'est pas extraordinaire Ne passer en chose sérieuse Alors là Nous avons On a cette boîte 45 calibre 12 Non je déconne Nous avons tout simplement le vendeur Et pour finir le sable Le sable On va tout entreposer Alors le vendeur m'a dit Qu'il fallait nettoyer un petit peu le sable C'est ce qu'on va faire Tout de suite Alors ce qui est chouette En cette vidéo Si tu n'as pas l'affiché Tu n'as pas l'affiché Tu as juste à regarder Simplement cette vidéo Regarde les couleurs Les formes Les bruits que tu as Relaxe toi le plus possible Laisse toi aller Et on va mettre Et on va mettre délicatement le sable Pour le nettoyer Alors évidemment je vous ai un petit peu épargné Tout le sac C'est dans le premier moment Et vous voyez Il y a du sable A la surface de l'eau Du sable à la surface de l'eau Ce sable Qui est très léger Il faut le lever Donc vous me verrez tout à l'heure Il est très léger Le sable Supérieur A la surface de l'eau Il n'est pas conseillé de le garder Tout simplement Touche Tchampique On ne remue pas Tchampique l'eau On remue comme il faut Pour avoir du fil Équilibré C'est vrai T'étend toi maintenant Tu peux détecter votre bonne application Observe Ecoute Ecoute Tout ce qu'il y a écouté Regarde Tout ce qu'il y a à regarder Et ressens Tout ce qu'il y a A ressentir Il est beau Il est magnifique Donc J'ai accroché une lampe C'est pour ça qu'il y a un fil derrière C'est la lampe qui a été fournie avec La lampe qui va permettre D'éclairer les lames Les plates Et les besoins Alors je vide mon tout Premier bac avec le sable Le coup vous avez vu tout à l'heure Nombreuse Nombreuse Elle est retour Un trou en robinet Et les scènes d'incroyable Evidemment Les scènes sont coupées Ça va durer bien longtemps Mais bon C'est la plaisir Tu peux regarder le niveau de l'eau qui monte On sait Tranquillement Regarde le niveau de l'eau qui monte Qui monte Qui monte Qui monte Peut-être Et plus Qui monte Et plus Et plus Raspiration Il te relaxe de plus en plus De plus en plus De plus en plus Regarde Comme les petits grains Le sable S'enbre Le sable Lorsque j'accueille Une nom nouvelle tu vas remplir de plus à plus de plus à plus l'eau toi tu t'étends de plus à plus on arrive bientôt à la fin tu vas remplir ça tu vas remplir de plus et peu à peu on va pouvoir voir tout ce qu'il y a le l'eau est rempli l'eau est rempli et après ça nous allons mettre devine on va mettre le sable évidemment le sable on va remplir tout le bas le sable mais c'est pas vraiment du sable ça ressemble plus à de la terre qu'est-ce qu'il va ? on va ressentir là pour qu'on puisse magnifique comme il y a une explosion on peut vraiment voir la caméra derrière tout le sable absolument tout le sable dans la colonne tout le sable tout le sable tout le sable et une fois que le sable s'est pimmé au fond je relève le sable extérieur comme tout à l'heure je vous l'avais dit que le sable qui déclenche l'extérieur c'est ce que je suis actuellement en train de faire alors j'en avais pas des buzettes j'ai tourné cette vidéo en deux parties du coup j'ai fait avec un truc de cuisinier ne me demandez pas ce que c'est je sais pas mais bon en tout cas ça marche bien pour enlever les les graines trop légères pour être diluées à l'eau je sens que vous aimeriez refaire le plus bel aquarium le plus bel aquarium naturel vous allez voir ça on va faire quelque chose de magnifique évidemment je compte sur toi de laisser les commentaires pour me donner tes idées tes conseils etc etc évidemment si tu veux voir l'évolution de l'aquarium tu peux me suivre sur instagram d'autant plus qu'il y a un concours arrive à 10 000 abonnés je vais gagner un blue itty ça vaut le coup t'es participé et ben je l'ai à toutes les graines je sais parmi vous que ça vous a plu la première vidéo sur l'aquarium c'est pourquoi j'ai décidé de faire une nouvelle un peu plus professionnelle j'espère que ça va te plaire en tout cas moi j'y pris beaucoup de plaisir et puis je vous avoue que j'ai très hâte d'avoir la suite avec les poissons etc etc les crevettes il commence à y avoir de moins à moins de gré super ça va alors je vais actuellement installer la pompe une pompe alors c'est c'est plutôt bien alors je vais peut l'activer de suite enfin pour vous montrer mais sinon je vais attendre que l'eau plus tard se repose c'est très, je vais faire un peu plus tard donc la pompe commence par deux parties donc la pompe commence par deux parties courte tout sous les côtés pour bien accrocher le bras évidemment et alors ça qu'est-ce que c'est ? c'est une sorte de radiateur pour chouler l'eau tout simplement c'est drôle ça ? une sorte de radiateur qui va permettre de venir chauffer l'eau tout simplement tout simplement et c'est parti pour l'installation bon je vous la fais courte hein parce que c'est un petit peu l'engagement mais voilà le délire tac tac on accroche tout le raletteur est c'est parti et là on peut voir un petit peu toutes les petites eaux divines qui s'envolent regarde à quelle vitesse il bouge bon évidemment la vitesse d'accélérer en lui tout de même c'est très agréable pour l'instant il n'y a pas de vie dans l'engagement il n'y a pas de vie ce sont que de l'eau du sable l'eau du sable s'enchaîne on t'a encore des petites eaux d'eau qui coulent d'ailleurs l'eau fait un bruit très agréable très agréable et propice à la relaxation et à la détente pour l'instant c'est tout ce que l'on peut entendre dans cette agronome vitale on peut le dire c'est tout ce que l'on peut entendre dans cette agronome vitale pour l'instant c'est tout ce que l'on peut entendre dans cette agronome vitale j'expire super super Instagram regarde l'occupe focalise tout sur ceux des axes je vais à présent installer les plantes vivantes ce ne sont pas des plantes en plastique absolument pas ce sont des plantes qui s'appellent bien vivantes et on va les voir pour ceux qui vivent si toutefois tu souhaites voir une nouvelle vidéo sur l'aquarium dans ce cas tu vois la marque dans les commentaires ou mes images que tu souhaites voir une autre vidéo la partie 2 alors on verra à l'évolution et la grandeur des plantes ça va très exceptionnel je vais les tailler je vais prendre soin de l'aquarium ça sera très relaxant et apaisant là j'enlève la la laine de verre qui ont servi à stagner la plante pour pas qu'elle grandisse et là je la libère de tout ça et je lui offre l'espace de mon aquarium d'abord je vais toutes les sortir alors je les ai mis dans l'eau en attendant parce qu'il faudrait pas qu'elle sèche c'est dommage j'enlève l'étiquette j'enlève tout ce qu'il y a le pot qui occulte la laine de roche il va falloir que j'enlève également il faut que je fasse attention à ne pas enlever les racines il faut que je sois délicat 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 il faut que je sois délicat 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 ah merde j'ai rangé une bonne sprave c'est pas grave je la replanterai elle aussi ça fera peut-être une deuxième fleur ces plantes vont remporter de l'oxygène de l'eau je suis en train de les planter rassurez-vous j'ai discuté avec des gens qui s'y connaissent et ils m'ont tout bien exceptiqué c'était super donc je replante tout ce qu'il y a planté ces plantes vont grandir vont oxygéner l'eau et dans le futur elles vont même nourrir mes petits poissons on va faire un cycle de la vie un cycle de la vie je vous laisse regarder je vais me taire un peu et vous laisser regarder cette eau qui bouge sa couleur sa couleur temporaire je vais peut-être percevoir que je prends mon temps je suis très du dragon regarde ce monde ça y est aujourd'hui la vie a été créée dans cet agrium les plantes ont été plantées la vie peut maintenant commencer commence commencer pour se faire j'ai acheté un thermomètre pas pour se le mettre au cul absolument pas mais uniquement pour regarder la température elle doit être à 4 degrés le squeeze ce thermomètre va m'aider à voir si mon radiateur à haut chauffe trop ou ne chauffe pas assez ce thermomètre va être d'une grande utilité une grande utilité avec une petite ventouse pour l'accrocher dans l'agrium car il faut bien évidemment qu'il soit dans l'agrium en contact de l'eau en contact de l'eau en début de la vidéo je n'avais pas d'épuisette c'est pour ça que je suis allé acheter une épuisette c'est la vie une petite épuisette qui va me servir à enlever tout ça mais évidemment on verra tout ça dans d'autres vidéos évidemment une petite épuisette c'est vraiment toujours aussi pratique toujours aussi pratique et bien évidemment un petit nettoyeur à fenêtre à vitre plutôt alors on m'a dit qu'elle n'avait pas besoin parce que j'allais acheter des poissons qu'elle le fait à ma place c'est franchement marrant c'est franchement marrant une couche je l'achète donc c'est deux grosses mains qui se collent de par d'autres de la vitre et qui vont nettoyer j'ai toujours trouvé ce concept très gros et très original voilà c'est parti on va installer tout ça la petite épuisette qui fonctionne bien on peut voir d'ailleurs que l'eau s'est éclaircie de plus en plus 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 et j'installe le thermomètre et j'installe également les mains vous avez vu toutes les petites bulles d'air qu'il y a c'est dommage de les enlever n'est-ce pas ? c'est la partie c'est la partie la plus satisfaite regardez toutes les bulles d'air qui s'envolent l'oxygène est présent dans l'eau et tout ça c'est ce qu'on m'a offert c'est des plantes en plastique alors je ne pense pas les utiliser peut-être au début pour le fun pour la beauté de la chose mais en soit plus tard mes plantes végétales donc je vais les installer en tout cas dans une prochaine vidéo évidemment peut-être et regardez ça c'était les plantes de mon ancien petit aquarium en plastique tout pourri que j'avais du coup je décide de le garder pourquoi pas le planter au dessus ça ne peut que faire chose pourquoi pas ça ne compte rien de ça ne compte rien et évidemment tous les petits cailloux que j'ai à vous apparaît délégatement dans l'eau claire mais tout ça les amis ça sera dans une prochaine vidéo évidemment j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous en voudrez encore bonne nuit à tous on va tourner et c'est parti je vais vous dessiner Ok Plus l'ouvrir cette merde Ok c'est bon Ah ok Allez bon Oh on est parti Pour le dessin c'est parti Pour le dessin Pour le dessin Donc c'est parti